Je suis le professeur Joël Crasseau, le maréchal de la brigade anti-sorciers. A cette date aujourd'hui du mercredi 11 mai 2016, je suis en pleine tournée européenne. Et là je suis à la réforme, chaque école, je m'apprête pour prendre mon vol pour l'Allemagne, il est presque moins minuit. Ça a été reporté deux fois, je m'excuse, parce que là il fallait suivre souvent les directives du Saint-Esprit. Nous avons fait la Suisse, nous avons fait l'Italie, j'étais au Danemark, maintenant je pars sur l'Allemagne. Après ça je serai en Belgique, et je reviendrai en Espagne. Après ça, bon là je regagnerai après la Côte d'Ivoire. Je suis en pleine tournée européenne, mais pour dire que je ne m'inquiète de rien, et personne ne pourra m'empêcher de prêcher l'évangile de Jésus, parce que je suis dans du vrai. Peu importe comment les gens jugent la chose, moi je m'en fous du jugement des gens. C'est le jugement des juifs qui est plus important que tout. Mais on ne peut pas m'exploiter pour avoir de l'argent. Non, ça je ne refuse aucun, on ne peut pas m'exploiter. Je ne suis pas une marchandise pour qu'on fasse de moins de business, qu'on me met dans des salles. Et j'ai précisé très bien que mon séjour à Paris a été pris en compte par moi-même. Il y a eu 7 personnes qui m'ont prêté de l'argent, que j'ai utilisé pour louer les salles. Et quand les frères ont fait des quêtes, nous avons déduit, n'est-ce pas, des soustraits, pour leur embausser. Pour dire, je n'ai pas pris de l'argent des personnes. C'est moi qui ai pris mon bol depuis la Côte d'Ivoire ici. C'est moi qui ai payé tous mes frères. Je laisse, j'attends des gens parler. Mais le jour viendra, où la vérité sera mis à nuit. J'ai tous les documents qui prouvent que je ne dois personne. Voilà, c'est pour ça que les menteurs peuvent parler, je laisse parler les gens. Mais le mensonge prend l'ascenseur. Mais la vérité finit par attraper le mensonge. Nous sommes dans la vérité. Nous parlons des textes les plus me distraits par rapport à annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a pu s'en mettre à l'utiliser pour gagner pas mal de gens ici à Diaspora. Il y a une grande œuvre. Et donc, Satan entend de remuer sa petite queue. Je dis, autant donner, ce n'est pas l'heure, ce n'est pas encore là, ce n'est pas encore d'actualité. Je ne réponds pas aux provocations. J'évangélise. Je vais finir dans mon travail, avant d'y parler. Quand je vais finir, je vais répondre. Je vais répondre avec les preuves. Parce qu'il y a tous les papiers. Sinon, personne ne peut m'empêcher d'aller dans un pays qui est un pays allé dans un pays. Ça, c'est un mensonge d'ailleurs. Et puis, personne, tout ce qu'ils sont en train de dire, blababa, je vais vous montrer les preuves à l'appui. Voilà, donc je ne suis pas prêt à répondre à quoi que ce soit. Mais je ne vous dis personne, je ne m'en vais à Munich. Apprêtez-vous parce que je viens chasser vos démons. Vous sensibilisez, vous aidez à venir investir en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est important. Et je serai aussi en Belgique par la grâce du Seigneur. Je serai aussi en Espagne par la grâce du Seigneur. Je prêche l'évangile de Jésus. Peu importe comment les gens voient la chose, moi, c'est le jugement de Dieu qui m'intéresse. J'évangélise. Je ne suis pas inquiété. Personne ne pourra m'inquiéter. Personne sur cette terre des hommes. Personne ne pourra m'empêcher de faire le vieux de Dieu. Je suis dans la vérité. Peu importe le jugement des gens, mais la vérité clatère au grand jour. J'ai fini. C'est pour ça que les gens peurent. Quand je vais finir, les choses vont sortire au grand jour. Voilà, donc, chalon, je vous aime. Même j'aime mes ennemis. Voilà, parce que vous m'aidez à grandir. Vous m'aidez à grandir. Je n'ai pas de perdre. Je ne suis pas contre quelqu'un. Mon travail, c'est contre le diable. Voilà, c'est le diable qui est inquiété. Il trame. Voilà, il est en train de remettre sa habitude. Moi, j'avance. Voilà, c'est tout. J'avance. Gros bisous à mes ennemis. Sous-titrage Société Radio-Canada